Bienvenue dans Le Financiers, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. 173 projets d'investissement pour un montant total de 2 milliards de dollars ont été enregistrés au Rwanda en 2019. Le dynamisme du climat des affaires est dû essentiellement à la stabilité politique et à la croissance économique du pays. Little Cap veut conquérir le marché africain créé il y a deux ans. La société de co-voteurage Kenyan ambitionne de s'étendre d'ici le mois de mai 2019 à la Tanzanie et au Ghana. Et puis nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. Le Rwanda est dans une situation favorable à l'investissement des entreprises. En 2019, 173 projets d'investissement ont été enregistrés dans le pays. Un dynamique du climat des affaires a imputé essentiellement à la stabilité politique et à la croissance économique du pays. Matida Diaby. Depuis janvier 2019, 2 milliards de dollars d'investissement ont été enregistrés au Rwanda. Le Rwanda Development Board, qui a annoncé ces chiffres, précise que ce montant représente 173 projets essentiellement dans les secteurs miniers et industriels. On estime que ces investissements ont généré 31 000 emplois. Cela génère également des revenus fiscaux qui permettent au gouvernement de financer l'éducation ou le système de santé. La troisième chose, c'est que l'investissement encourage l'investissement. Plus on investit dans un pays, plus les investisseurs sont encouragés à le faire. Volkswagen compte parmi les compagnies internationales à avoir implanté des usines dans le pays. Selon les experts, stabilité politique et dynamisme économique font du Rwanda une destination de choix pour les investisseurs. C'est facile d'investir au Rwanda. On peut lancer son entreprise très rapidement. Il existe aussi des zones économiques spéciales comme celle de Kigali, qui disposent déjà d'infrastructures et qui rendent les investissements faciles. Selon les chiffres du Fonds monétaire international, le taux de croissance du produit intérieur brut rwandais est supérieur à 7% depuis l'année 2000. En 2019, les autorités rwandaises espèrent atteindre une croissance économique de 7,8% grâce au secteur agricole, minier et du bâtiment. La Banque africaine de développement promeut l'intégration du secteur financier en Afrique du Nord en partenariat avec le partenariat La Finance au service de l'Afrique. La BAD organise les 27 et 28 février à Tunis un dialogue sur le développement et l'intégration du secteur financier dans cette zone. C'est la dernière étape tunisienne d'une série de quatre événements régionaux. Elle entend offrir aux institutions financières et aux organismes de financement du développement un meilleur cadre d'échange. Le partenariat Making Finance au Work for Africa a pour vocation à coordonner les efforts de développement du secteur financier sur le continent entre les gouvernants africains, le secteur privé et les partenaires de développement. Le système de covoiturage se développe davantage sur le continent. Au Kenya, la start-up Little Carb ambitionne de s'étendre d'ici le mois de mai 2019 à la Tanzanie et au Ghana. Face à une importante concurrence, les dirigeants de la société envisagent de lever environ 50 millions de dollars supplémentaires. Les précisions de Cheikh Omar Bandaogo. Au milieu de cette jungle des transports en commun constitués de taxis, bus ou encore de boda-boda, c'est taxi-moto. Une société veut se faire une place en initiant la mise en relation de conducteurs et de personnes désirant se déplacer. Little Carb. Créé il y a deux ans et demi, son ambition actuelle est de pouvoir opérer au-delà des frontières kenyans, notamment en Tanzanie et au Ghana, d'ici mi-2019. Nos chauffeurs sont des agents. Ils peuvent vous vendre l'assurance, ils peuvent vous vendre du temps d'antenne mobile, ils peuvent payer des factures d'électricité, des factures d'eau, ils peuvent rendre tous ces petits services. Cela augmente leurs revenus. Une panoplie de services qui permettent à Little Carb de faire de la concurrence à Uber et Taxify, des géants mondiaux assez bien installés au Kenya. Mais la société ne pèse qu'environ 70 à 75 millions de dollars. Un film comparé à ses rivaux évalué à un milliard de dollars. Nous sommes en train de rencontrer quelques investisseurs à la fois sur le continent et dans la Silicon Valley. L'intérêt y est, nous essayons simplement de le déterminer. Nous espérons que l'investissement devrait se résorber pour la cause de Little Carb en milieu de l'année. La société compte 10 000 chauffeurs opérant en Nairobi et plus d'un million d'utilisateurs sur sa plateforme. En janvier 2019, Little Carb a lancé un service de bus en plus de ses services de taxi et de son offre de moto Boda Boda. La société envisage également de se lancer dans des livraisons. C'est une bonne nouvelle pour les employeurs du secteur privé en Angola. Le gouvernement va augmenter de 30%. Le salaire minimal, ainsi, le salaire dans le secteur agricole devrait passer de 16 503 à 21 454 Kwanza. Les employés du secteur du commerce et de la manufacture devraient, quant à eux, percevoir au minimum 26 817 Kwanza par mois. Enfin, le salaire minimal du secteur des industries extractives devrait désormais être fixé à 32 181 Kwanza. Cette augmentation a été proposée pour permettre le rétablissement du pouvoir d'achat des ménages selon le ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale. La taxe sur le mobile money est désormais effective en Côte d'Ivoire. Les tarifs des transactions connaissent une hausse de 7,2%. Les opérateurs de mobile money récupèrent ainsi sur leur clientèle une disposition de l'annexe fiscale 2019, taxant leur chiffre d'affaires à hauteur de 7,2%. Cette décision intervient après près de deux mois après l'entrée en vigueur de la disposition qui s'appliquait aux opérateurs depuis le 1er janvier 2019. Les autorités de leur côté ont dénoncé la répercussion de la taxe sur les consommateurs. En écoutant ce propos, Ouattara Sye Abou, le directeur général des impôts. L'article 14 de l'annexe fiscale 2019 n'institue aucune taxe nouvelle sur les transferts d'argent à la charge des consommateurs. En effet, ces taxes qui existaient déjà dans le dispositif fiscal sont exclusivement à la charge des entreprises de transferts d'argent par téléphone mobile et non de l'usager. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains en Afrique australe et dans l'océan indien. A la mi-journée, l'indice de Maurice pardait 0,11%. La bourse de Johannesburg chutait de 0,20%. La bourse Nairobi gagnait 0,13%. Et la bourse de Gaborone était stable. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, la Bervem d'Abidjan augmentait de 0,69%. La bourse nigérienne chutait de 0,69%. Et la bourse ghanayenne augmentait de 0,24%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice marocain chutait de 0,42%. La bourse égyptienne pardait également au 0,40%. Et la bourse tunisienne était en hausse de 0,01%. C'est la fin de cette édition du Financiat. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada